La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. On parle de Delphine Minoui aujourd'hui, les passeurs de livres de Daraya. On peut parler de l'auteur d'abord, qui est une grande reporter d'abord. Oui, au Figaro, tout à fait. Delphine Minoui, qui est spécialisée au Moyen-Orient, dans la question du Moyen-Orient. Et à travers ce livre, elle parle du conflit qui s'est passé, mais à travers la culture et à travers les livres. Donc là, on se retrouve en Syrie, dans les années difficiles de la Syrie. On est entre 2012 et 2016 et on parle d'une bibliothèque clandestine en fait. Alors oui, c'est des jeunes qui ont découvert sous les bombes des livres et qui les ont en fait rassemblés pour pouvoir en faire une bibliothèque clandestine et s'évader de la guerre par les livres. Et donc comment ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont exhumé des ouvrages, ils les ont exposés dans une bibliothèque, mais dans le secret un peu, parce qu'il y a ces souterrains. Alors c'est très clandestin, c'est ce que Delphine Minoui nous raconte, c'est très clandestin. Mais en même temps, ces jeunes ont un devoir civique en fait, très important, puisqu'à un moment donné, ils vont même jusqu'à noter les noms des propriétaires dans l'espoir de leur rendre par la suite les bouquins qu'ils ont trouvés. Et là, ils découvrent en fait la littérature. C'est des gens qui n'aiment pas forcément lire à la base. Ils découvrent la littérature, aussi bien le développement personnel. Delphine Minoui cite en l'occurrence comment les sept clés, par exemple, pour réussir son business. Donc dans un chaos total, ces jeunes s'évadent pour faire face, que ce soit au régime de Bachar el-Assad ou alors de Daesh. On parle de littérature, mais il y a aussi un message de liberté, vous ne croyez pas ? C'est un message d'insoumis, de rebelles en fait, effectivement. C'est cette troisième voie qui est souvent étouffée dans ce conflit, qui revit à travers ces jeunes qui se sont mobilisés, et puis qui ont pris jusqu'à 15 000 exemplaires. Merci beaucoup Marie. En tout cas, vous nous avez donné un avant-goût. Les passeurs de livres de Daraya, c'est signé Delphine Minoui. Et c'est l'ouvrage qu'on vous recommande aujourd'hui dans Marque-Page. A très vite. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. Merci. Merci.